Christian Ntimbane-Bomo ira aux élections présidentielles de 2025. Tout est bouclé, et le suspense est levé en ce qui concerne l'éligibilité de l'avocat camerounais Christian Ntimbane-Bomo aux prochaines élections présidentielles. Il vient de faire une mise au point sur les conditions de son éligibilité à la prochaine élection présidentielle. De nombreux compatriotes s'interrogent Zür. La recevabilité de ma candidature à l'élection présidentielle à venir sur deux points. Je ne remplirai pas la condition de résidence sur le territoire national, parce que je vis à l'étranger. Ma candidature indépendante nécessitera l'obtention des 300 signatures. A cet effet, je voudrais apporter les précisions suivantes. Sur la condition de résidence continue de 12 mois consécutifs avant l'élection sur le territoire camerounais. L'article 117 du Code électoral exige que le candidat à l'élection présidentielle. Et tu as résidé sur le territoire 12 mois consécutifs avant l'élection. Vous convenez que pour une élection qui se déroulera légalement en octobre 2025. Il me suffira de résider au Cameroun à partir de septembre 2024, pour effectuer les 12 mois prévus. Aucune difficulté à ce niveau-là. Mais par contre, j'entends attaquer devant le Conseil constitutionnel. Par respect du droit, cette condition discriminante de résidence contraire à notre Constitution est imposée aux seuls Camerounais résidant à l'étranger. Alors qu'ils jouissent comme ceux de leurs compatriotes vivant sur le territoire des mêmes droits civiques et politiques. Il ne s'agira pas d'une action visant à amener le Conseil constitutionnel à contrôler la constitutionnalité d'une loi. Une procédure prévue pour sanctionner une loi qui viole la constitution, avant sa promulgation. Mais plutôt d'une action au fin de voir déclarée, comme devant toute autre juridiction. L'inopposabilité d'une norme inférieure ayant violé une disposition qui lui est supérieure. En cas d'élection anticipée, il n'y aura plus d'exigence de respect de la condition de résidence. Étant entendu que du fait de son anticipation, elle rend de facto injustifiée. Le respect des délais de résidence de douze mois consécutifs, avant la tenue de l'élection. Ni la Constitution, ni le Code électoral n'ont pu fixer les délais de résidence sur le territoire. En cas d'élection présidentielle anticipée. Le régime juridique de l'élection présidentielle anticipée, vu sa nature exceptionnelle. Déroge forcément sur certains points à celle ordinaire, qui se tient tous les 0,7 ans. Car il est de droit consacré que les situations exceptionnelles dérogent aux règles établies dans les situations normales. Elles écartent le respect de la légalité ordinaire. Par exemple, en cas d'élection anticipée. Il sera impossible de faire respecter l'article 126 du Code électoral, qui donne 60 jours à LECAM, pour publier la liste. Parce qu'il s'agit de circonstances exceptionnelles. Le principe dérogatoire à l'application de la norme ordinaire en cas de circonstances exceptionnelles est consacré par Un célèbre arrêt du Conseil d'État français, d'Amdol et Laurent du 28 février 1919, toujours en vigueur au Cameroun. Parce que n'ayant pas encore fait l'objet d'un revirement jurisprudentiel. Les circonstances exceptionnelles permettent sous le contrôle du juge, lorsque les événements l'exigent, et pour assurer la continuité des services publics, à l'administration de ne pas respecter la légalité ordinaire. Sur la condition de l'obtention des 300 signatures pour une candidature indépendante. Il est important de rappeler que le Cameroun compte au bas mot 10 000 personnes. Élus dont 30 par région, susceptibles d'accorder leur signature à une candidature indépendante. Il faut aussi noter que si le calendrier électoral est respecté, les élections législatives et municipales auront bien lieu en février 2025. Donc des mois avant la présidentielle. Peut-être que le mouvement citoyen, qui accompagnera ma candidature, pourra muter en parti politique. Et présentera des candidats à ces élections, ce qui permettra ainsi d'avoir au moins un élu. Par conséquent de rendre...